Bonjour, je suis Ibrahim, je suis le grand frère d'Nasour Dini Mavov. Bon Ibrahim, on va commencer par le commencement pour Nasour Dini Mavov. Comment ça a commencé pour lui la boxe ? Comment ça a commencé ? Quand on était pitié. Quand on était au Daguestan, nous tous, mon père nous a inscrit à la boxe anglaise. Comme lui, à la base, c'était un boxeur, du coup, nous trois, on les a inscrits à la boxe anglaise. Donc voilà, comme ça. C'était un bagarreur à la maison ? Ah ouais, Nasour Dini, c'était un gros bagarreur. Il aimait bien se battre tout le temps. Même dans la journée, il s'est battu deux ou trois fois même dans la journée. Parfois même, tu l'appelais pour qu'il aille… Ouais, il y a eu des moments où, par exemple, si on voyait une bagarre, quelque chose comme ça, on l'appelait directement à Nasour Dini. Si le gars était plus petit que nous, plus jeune que nous, on l'appelait Nasour Dini. Et bien, lui est venu, il était là. Donc, vous venez du Daguestan ? Tout à fait, ouais. On vient du Daguestan, de la ville Kassavurth, deuxième ville après la capitale. Comment expliquer qu'au Daguestan, c'est plutôt des profils lutteurs, aujourd'hui qu'on voit au niveau, alors que Nasour Dini, c'est plutôt un striker. Comment tu l'expliques ? Parce que mon père, c'était un boxeur à la base et mon grand-père aussi. C'est pour ça que mon père, il aimait plus la boxe. Et c'est pour ça qu'il nous a inscrit à la boxe en glace, tout simplement. Comment il était quand il était gamin ? Est-ce que c'était un mec timide, réservé ? Non, pas timide. Daguerre, le deuxième frère Daguerre, il était timide lui. Par contre Nasour Dini, il était pas timide du tout. Et à quel âge il a commencé les sports de combat ? Le sport de combat, il s'inscrit à la boxe. Il était trop, trop pitié, il avait 7 ans, 8 ans. Après, il avait fait quelques compétitions au boxe anglais au Daguestan, quand il était tout petit, si je ne me trompe pas. Et voilà, le sport de combat, bien comme une fois, il avait commencé en France, dans le Salon de Provence. Il était boxeur, en boxe anglais, il avait commencé. Et après, à l'âge de 14 ou 15 ans, il a commencé avec David Garofalo-Slam. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, chez lui, dans son rapport avec les sports de combat ? Tu sentais dès le début qu'il avait moyen d'aller au plus haut niveau ? Oui, je le sentais. Pourquoi ? Parce que chaque fois, par exemple, quand il est décédé, après le collège, il est rentré à la maison, chaque fois, il regardait le combat, il l'analysait tout le temps. Donc, c'est pour ça que je me suis dit qu'il pourrait aller loin. Et tu as essayé de le pousser, toi, à aller plus loin ? Au début, pas trop, mais après, quand j'avais vu qu'il commençait à gagner des combats et tout, il était vraiment agressif pendant le combat. Il avait le mental et tout, je me suis dit, on va aider le pousser. Surtout qu'il aime bien ça. Et je pense que… d'où vient cette détermination d'aller au plus haut niveau pour la sordine ? Bon, je ne sais pas, peut-être… Ça vient du Daguestan. Voilà, pour le combat, il s'habitue à faire des bagarres d'or dès qu'il était petit et tout, donc voilà. Donc, c'est pour ça, peut-être, ça vient de ça, tu vois. Pour son dernier combat, donc, il a combattu contre Joaquin Bunkley. Il a gagné. Comment toi, tu l'as vécu, ce combat ? J'étais stressé. J'étais stressé et surtout, bon, les deux premiers ronds, ils étaient magnifiques. Par contre, la troisième ronde, ça m'a fait un peu peur quand même. Donc, voilà. Qu'est-ce qui t'a fait peur ? Ça m'a fait… qu'il était fatigué. Il a tout donné, les deux premiers ronds, il voulait mettre un carreau. Et à la fin, voilà, il a laissé prendre un carreau même, on va dire. C'est ça qui m'a fait un peu peur. Tu penses qu'il avait trop de pression ? Ah oui, il avait la pression. En plus, il y avait le public. Il y avait tout le monde qui criait « allez, tu voulais, tu voulais ». Du coup, ça joue ça aussi. Donc, voilà, lui, il voulait prouver qu'il n'est pas là pour rien. Il cherchait le carreau, mais vraiment rapide. Et pourquoi il voulait le tuer personnellement ? Parce qu'en fait, il avait insulté pas mal des fois sur les réseaux sociaux, Joaquin Boclet. Donc, c'est pour ça qu'il avait les nerfs. Et du coup, chaque fois, quand je parlais au téléphone avec l'assurdien, il me disait « je vais l'arracher la tête, je vais le mettre. » C'était bizarre, parce que j'entendais qu'il avait les nerfs contre Boclet. Du coup, je disais « t'inquiète, t'inquiète, c'est un mur comme ça qu'il provoque, tu vois. » Comme ça, ça fait un peu du chaud. Et lui, non, à l'assurdien, il prenait tout au sérieux. Et ça, c'est mauvais, je trouve. En vrai, est-ce qu'il a vraiment été insulté sur le réseau ? On lui a insulté de… Déjà, Joaquin Boclet, il avait mis une vidéo sur Instagram avec un sac de boxe. Il avait dit « je vais te traîner comme ça, je vais te botter, etc. » Du coup, ça, c'était des insultes pour moi. Mais bon, comme je sais que c'est de l'UFC, il faut faire un peu du chaud. Donc, pour moi, c'était un peu normal, voilà. Et tu penses qu'il a trouvé là une motivation pour battre un adversaire qui était moins classé, moins bien classé que lui ? Tu penses que c'était une excuse toute faite pour lui pour rester motivé, malgré qu'il n'avait pas grand-chose à gagner avec ce combat-là ? Oui, c'était une grosse motivation pour lui. Pourquoi ? Parce que Boclet, déjà, il est connu pour son fameux chaos qu'il avait mis en 2018-2019, je ne me rappelle pas. Donc, il avait une norme déjà un peu quand même, Boclet. Donc, c'est pour ça, même s'il n'était pas classé, du coup, il s'est dit, je vais le mettre KO, je vais le gagner, ça va jouer. Est-ce que Nassurdine Mavov s'est mis trop de pression vis-à-vis de lui-même pour ce combat-là ? Est-ce que… Au tout début, non. Dès qu'ils ont signé le contrat, non. Mais ça commençait quand il commençait à insulter et tout. C'est là que ça commençait. Tu vois, il y a pris jour de la pesée, il a vu que le public était là pour lui. Tu vois, tout le monde criait et tout. Et du coup, je me suis dit, il faut que je montre que je ne suis pas là pour rien. Est-ce qu'avec le recul, tu te dis que le combat contre Joaquin Boclet, c'était un combat réussi ? Oui, bien sûr. Pour moi, c'était un combat bien réussi même, je dirais. Parce que moi, je me base sur les deux premières rondes, tu vois. Donc voilà, on voyait bien comment il dominait les deux premières rondes, comme en striking même, à la lutte, au sol. Après, la troisième ronde, on le sait tous pourquoi il était fâché, pourquoi ? Parce qu'il allait à fond sur les deux premières rondes. Donc voilà, il a moins géré le combat, on va dire. C'est pour ça. Quand tu vois ce troisième ronde en direct, qu'est-ce que tu dis ? Heureusement qu'il n'y avait pas le quatrième ronde. Voilà, tout simplement, je dis ça. Et tu penses qu'il a respecté le plan ? La sourdine ? Je pense qu'il n'a pas respecté le plan. Il n'a pas du tout respecté le plan. Pourquoi ? Parce que normalement, je sais que quand on commence un combat, normalement, il gère bien son temps, tu vois. Il n'attaque pas directement. Et là, dès le début, il commençait à agresser. Il était sous la pression, il voulait le tuer, tout simplement. Ça, c'est mauvais, ça. D'ailleurs, la sourdine m'avait me disait avant ce combat-là, mais bien avant, que tu débriefais beaucoup les combats avec lui, et que tu le poussais à finir les combats, à le mettre KO. Tu penses que toi aussi, tu as une part de pression vis-à-vis. C'est ça, mais moi, je le disais chaque fois. Si bien quand tu finis un combat avant la limite, par KO ou par soumission, mais pour cela, il faut que, comme tu l'as expliqué, d'abord, tu rentres, tu piques l'adversaire, tu vois ce que je veux dire ? Tu sens la cage, voilà, tu vois. Et c'est là qu'on l'a fait avec Enich, par exemple, ou avec Charbazien. Pas comme avec Buclet, parce qu'avec Buclet, on l'a tous vu, il a rentré directement, voilà, il cherchait, il a chassé, on va dire. Donc voilà. Bon, pour Gastelum, c'est une référence dans la catégorie. Il a combattu contre Adesanya, notamment. Aujourd'hui, il est sur une série de défaites, mais c'est quand même un combat dangereux. Bien sûr. Pourquoi ? Parce que le mec, il avait affronté que des monstres, on va dire, que des combattants des top 10. Il les a perdus en plus. Il a perdu que contre Hermanson, juste avant la limite. Mais le reste, il les avait perdus au point. Il y avait des combats très serrés, même. Donc, ça reste un combat dangereux, on va dire. Mais mine de rien, quand on regarde le classement aujourd'hui de Gastelum, il est numéro 13. Nasurdine est numéro 12. Donc, s'il gagne, l'assurance de passer au top 10, elle n'est pas vraiment assurée. Est-ce que ce n'est pas un combat piège ? Parce que tu prends quand même une référence dans la catégorie. Donc, si tu perds, tu dois faire la queue. Mais si tu gagnes… Je ne veux pas grimper beaucoup, genre. Moi, je trouve que… Tu sais, honnêtement, je vais être sincère. Moi, s'ils vont me proposer, par exemple, Gastelum, même s'il est 15e, et Nasurdine est le 11e, je leur ai dit d'accepter ce combat. Pourquoi ? Parce qu'il est énorme. Ça, c'est un peu important, tu vois. Donc, voilà. Alors que… C'est un très beau combat, je trouve. Justement, par exemple, du combat, lui, c'est un lutteur, plutôt ? Ouais, c'est une bagarreur. Il sait lutter aussi, c'est le fort. Mais là, je pense qu'il va… Au début, il va aller un peu en striking, mais après, je suppose qu'il va beaucoup lutter, même. Parce que… Donc, il était fatigué au troisième round contre Böckley, mais toi, tu penses maintenant qu'il peut aller au cinquième contre Gastelum, avec une fraîcheur physique ? Bien sûr, il peut aller, oui, sans problème, même, je pense. Pourquoi ? Parce que… Je connais très bien Nasurdine, je connais… Comme il est physiquement et tout, il peut tenir les cinq rounds, sans problème, donc… Voilà. Si le combat va aller à la décision, je le vois gagner, vaincre Nasurdine aussi. Comment tu juges son évolution à l'UFC ? Gastelum, il aurait dû l'affronter en avril dernier. Bon, il a eu un petit problème. Finalement, ça fait presque huit mois qu'il est à proche du top 10, mais qu'il n'est pas encore entré. Comment tu juges son évolution au sein de l'UFC ? Comment juges son évolution ? Comment il progresse à l'UFC, je veux dire ? Ouais, franchement, je trouve qu'il évolue bien, on va dire. Donc voilà. Parce que là, s'il gagne Gastelum, je pense qu'il va lui donner, je ne sais pas, septième, huitième, sixième, même voire cinquième. Donc voilà, si tout ça se passe bien avec Gastelum, je pense qu'il y a encore deux combats et il pourra exputer à la ceinture de l'UFC, si tout ça se passe bien, comme on dit. Qu'est-ce qui lui permettrait d'arriver à ce cap-là, de Pereira et d'Essania ? Qu'est-ce qui lui manque peut-être ? Les entraînements, le mental, voilà. Et l'expérience, bien sûr. Donc voilà. Parce qu'il a sauté, si on regarde, il est jeune encore, il a 26 ans. Il s'est éloigné de mes deux ans. Il va être plus courriel, comme on dit. Tu veux qu'il ait un KO ? Enfin, ouais, pour ce combat contre Gastelum, si jamais il gagne la décision ? Ouais, je serais content aussi, ouais. Tu serais content aussi ? Ça suffira pour marquer les esprits ? Ça suffira peut-être pas. Mais pour moi, ça suffira largement, voilà, on va dire. Je serais content de tout ça. Donc voilà, on sait que Gastelum, c'est pas du n'importe qui. Donc voilà, après, c'est sûr que nous tous, on aimerait que le gagne avant la limite. Après, si c'est le KO ou la submission, c'est sûr qu'il va à la décision. On serait content aussi, bien sûr.